Bonjour, bienvenue à Arkenoissa, comment allez-vous? Petite chronique hors-série aujourd'hui pour parler d'un produit que des auditeurs de la chaîne m'ont envoyé un kit de presse et ils sont présentement en campagne de socio-financement et la campagne s'achève bientôt et j'ai reçu ça pour quelques semaines et c'est vraiment le temps que je me décroûte. Je suis désolé, je n'avais pas encore réalisé à quel point c'était vraiment un projet hyper ultra cool. Alors, Zday, The Game, quelle est la genèse de tout ça? C'est en fait une collaboration avec un jeune start-up parisien qui s'appelle Artcade qui font des bornes d'arcade custom qui sont personnalisées par des graffeurs, des gens qui relèvent du street art. Et jusqu'à maintenant, ils en ont fait à peu près une dizaine et on peut voir entre autres sur la Gal Gadar Outsiders quelques-unes des bornes d'arcades qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Alors, ils en ont fait une avec Prism et c'est tous des bornes qui sont tout simplement magnifiques. Vraiment, franchement, c'est du super ultra beau boulot. Et la première qu'ils ont fait de ce type, c'est avec le graffeur Zday. J'espère que je le prononce bien. Et non seulement dans ce cas-ci, la borne est customisée au visuel de Zday, mais ils ont décidé de faire un jeu à la base, sous la plateforme Nintendo Entertainment System. Ils ont décidé de faire un jeu en hommage à Zday à la manière du NES. Et la campagne de sociofinancement sert entre autres pour justement mettre en production cette cassette et la faire distribuer à travers le monde. Et j'ai reçu un kit de presse de ce produit à venir parce que ça fait pas de doute que ça va éclore parce qu'ils ont déjà dépassé leur objectif de 7000 euros. Ils sont à 8300. Mais je conseille, je vous suggère fortement d'aller supporter ce projet qui est vraiment franchement hyper ultra attachant. Et je veux avec vous faire la découverte du kit de presse parce que, en y portant attention, et vraiment comme une grosse croûte épaisse que je suis, je n'avais pas réalisé que non seulement il y a plein d'infos qui décrivent à merveille le produit qui s'en vient, mais il y a une mini borne d'arcade à construire soi-même aux images à la couleur de Zday et c'est ce que je vais faire avec vous. Parce que voyez-vous, je vais être en contact avec Kevin de Art Arcade, sûrement pas plus tard que demain. Je filme cette borne, cette vidéo aujourd'hui, je la mets en ligne aujourd'hui et je veux être en ligne avec Kevin demain et ça sera plus à travers le canal que vous pourrez voir ce qui va suivre de notre discussion. Mais je voulais en faire une pour ma chaîne et je suis vraiment super enthousiaste à travers tout ça. Mais demain, on va parler du jeu en tant que tel parce qu'il est jouable. J'ai réussi à en jouer une version préliminaire et on va en discuter demain, lui et moi. Mais avant ça, je voulais monter la petite arcade avec vous pour vous montrer de quoi ça va. Salut ! ... 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